Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a encore du yoga un peu spécial, car c'est la centième vidéo que je publie sur cette chaîne. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Quand j'ai commencé cette chaîne, je n'aurais jamais pensé que je vais arriver ici à ce moment-là. Il y a des fois où c'est difficile de monter sur le tapis, et des journées où c'est très compliqué de trouver un moment de filmer une vidéo. Quand j'ai lu vos commentaires et vos partages, ça me touche énormément et ça me motive beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous. Alors, pour célébrer la centième vidéo, on va faire un mandala yoga flow. Il comprenne les mouvements, les postures en forme de cercle sur le tapis, donc 360 degrés. Et c'est un symbol spirituel qui représente l'univers et la nature circulaire de la vie. Donc, mandala en sanskrit, ça veut dire cercle ou complet. Mais comme vous voyez, mandala, ce n'est jamais juste un cercle simple, c'est une forme géométrique très complexe. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous entrez dans un mandala, et vous voyagez vers le centre, vous êtes guidé à travers un processus de transformation qui vous mène finalement à l'illumination. Donc, pour célébrer ce chemin qui nous amène à ce moment-là, on va faire un flow mandala. Alors, vous n'avez pas besoin d'ex-soir, mais si vous voulez, vous pouvez avoir des briques ou des blocs vers le vent du tapis, mais aussi un sangle. Et par rapport à l'orientation, parce que c'est facile de se perdre dans un mandala flow, si vous voulez placer votre ordi, votre téléphone, vers le vent du tapis, peut-être vers le côté. On peut être comme un miroir ici. Pour moi, ici, c'est le vent du tapis, le côté gauche du tapis, l'arrière du tapis et le côté droit du tapis. Donc, si jamais vous êtes un peu perdus, regardez-moi, le vent du tapis pour moi, l'arrière du tapis pour moi. Vous allez voir, ça va très bien. Alors, avant de commencer, je vous invite à abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer dans une position assise, confortable. Recuer les chairs, placez vos mains sur les cuisses et fermez les yeux. prenez une longue inspiration, grandissez-vous. Mettez une longue expiration, relâchez les épaules. Encore une grande inspiration, remplissez vos poumons. Une grande expiration, relâchez les traits du visage. continuez en s'éloignement. Continuez en s'éloignement. Continuez en s'éloignement. Des respirations calmes et faciles. On arrive sur le tapis sans jugement. Et quand je dis ça, c'est parce que parfois, l'esprit ou le mental et le corps sont déconnectés. On monte sur le tapis, on pense qu'on va faire un cours dynamique d'une heure, très intense, mais au bout de dix minutes, on en est marre. Donc, André, là, vous êtes en ce moment. Peut-être demain, vous allez monter sur le tapis et rester quinze minutes. Puis, le lendemain, vingt minutes. Ou même pas. C'est pas grave. La transformation, la croissance, c'est jamais linéaire. Ça a toujours changé. Donc, vraiment, on est là, vous êtes en ce moment. On est là, votre corps. Ce n'est pas important si vous faites toutes les postures que moi j'ai fait ou même que vous allez faire mieux que moi, ce n'est pas grave. On lâche prise de nos attentes, de nos jugements. Encore deux grandes cycles de respiration. Et je vous invite à poser une intention derrière votre pratique. Peut-être cette idée de ne pas avoir des attentes, d'avoir un esprit ouvert pour explorer vos limites et pour découvrir votre force antérieure. Prenez une longue inspire par le nez. Bouche ouverte. Mettez une petite sourire sur le visage. Doucement, ouvrez les yeux. Bien. Alors, dégagez vos épaules. Inspire. Expire. regardez vers la droite. Tirez les épaules vers la terre. Inspire. Regardez vers le centre. Expire. Regardez vers le gauche. Inspire. Centre. Cette fois, expire. Regardez vers le ciel. Inspire. Centre. Expire. Regardez vers la terre et restez là. Au nouveau, dégagez les épaules grandes sur vous. Et roulez votre tête dans un sens. Allez, votre rythme. Si vous préférez ne pas faire les grands cercles comme ça, vous pouvez faire les demi-cercles. C'est comme vous voulez. et on va aller dans l'autre sens. Et on retourne en outre. Regardez vers le vent. Inspire. Levez les bras vers le ciel. Expire. Place les mains droites au sol et attirez-vous vers la droite. Encrez bien les os de fesse. Inspire. Expire. Maine gauche au sol. Et inspire. Levez les bras droits vers le ciel et vers le gauche. Encore. Inspire. Expire. Maine droite au sol. Une dernière fois sur chaque côté. Levez les bras gauche. Une respiration. Une dernière inspiration. Expire. Maine gauche au sol. Levez les bras droits. Une respiration et demi. Expire. Retirez au centre. Placez les paumes de main ensemble devant votre cœur. Placez les pouces contre les clavicules. Les majeurs sous les mains tombes bien collées. Grandessez-vous. Dégagez les épaules. Inspire. Expire. Twistez-vous vers la droite le plus loin possible. Videz le souffle puis restez là. Placez les mains sur la jambe gauche. Maine droite derrière vous. Inspire. Expire. Twistez-vous un peu plus. Inspire. Retirez au centre. On va passer de l'autre côté. Placez les paumes de main ensemble. Le pouce contre les clavicules. Les majeurs sous les mains tombes. Grandessez-vous. Inspire. Expire. Twistez-vous vers le gauche le plus loin possible. Puis placez les mains droites sur la jambe gauche. Maine gauche derrière vous. Inspire. Expire. Twistez-vous cette fois passivement. Inspire. Retournez au centre. Bien. On va se mettre en quatre pattes. On va commencer à réchauffer les poignées. Poussez les bouts d'un droit et les premières articulations de main dans la terre. Et on va désigner un chiffre huit avec le corps. Donc imaginez que vous avez un crayon qui sort de votre nombril et vous pouvez désigner un chiffre huit. Et on va dans l'autre sens. Et on retene en outre. Placez le dos de la main gauche au sol et droit face à l'air et du tapis. Si c'est confortable, tendez vos bras et attirez-vous. Bien. Placez les mains gauche au sol puis placez le dos de la main droite au sol et droit face à l'air et du tapis. Peut-être tendez vos bras. Et placez les mains droites au sol. Prochaine inspiration, ouvrez la poitrine pour votre vache. Expire. Rendissez le dos pour votre chat. Inspire pour s'ouvrir. Expire pour arrondir le dos, pousser la terre loin de vous. Encore trois cycles comme ça. Faites tout le mouvement qui le fait bien ici. respirez dans chaque coin de votre corps. Dernier cycle. et on retourne en neutre. Bien. Tendez les jambes gauches, fléchissez les chevilles, le point de pied connecté au sol et on va basculer vers le vent et en arrière. On attire le moulet et on va commencer de travailler les abdos ici. Chaque fois que vous basculez en arrière, décollez votre genou droit du sol, ramenez-le vers la poitrine, restez jusqu'à la fin de l'expiration. Puis inspire, placez le genou droit au sol et basculez-vous vers le vent. Encore plus rapide, donc expire, ramenez le genou droit vers la poitrine. Inspire, basculez-vous vers le vent. Vous pouvez aller plus rapidement que moi ou encore plus lente que moi. Prenez votre temps. Dernier cycle. Placez le genou droit au sol, palégasma, planche sur le côté, pivetez les jambes droites derrière vous, placez plein de pieds gauche au sol vers le tapis. Inspire, levez le bras gauche vers le ciel. bien. Déjà, commencez à activer vos oblis quand vous pouvez soulever les hanches un peu plus. Prochaine inspiration, tendez le bras gauche au long de l'oreille gauche, ouvrez la poitrine. Une grande expiration. Placez la main gauche au sol, cadrez vos hanches en retournant quatre pattes. Genou gauche au sol. On va faire la même chose sur l'autre côté. Donc, tendez votre jambe droite cette fois et basculez-vous vers l'avant et en arrière. Bien. Et on va allumer le feu dans les abdos ici. Expire, basculez-vous en arrière, ramenez les genoux gauche vers la poitrine. Inspire, genou au sol, basculez-vous vers l'avant. Chaque fois que vous expirez, poussez la terre et loin de vos ombres plates, ramenez les genoux vers la poitrine. Bien. Une dernière fois. Et placez les genoux gauche au sol, pèles-gasana, planche sur le côté, pivete les jambes gauches derrière vous. Plantez les pieds droits au sol et levez les bras droits vers le ciel. Activez les obliques comme qu'il y a quelqu'un qui tire vos abdos vers le ciel, vos obliques vers le ciel. Prochaine inspiration, tendez les bras droits le long, glorie droite. Et en retournant quatre pattes, placez les mains droites au sol, genoux droit au sol. Excellent. fléchissez les chevilles sur les veillets en chien tête en bas à domukoshanasana. Et faites ce que vous voulez ici. Pédalez vos pieds, peut-être au rythme de vos souffles. Roulez votre tête. créez de l'espace dans vos jambes et votre colonne vétérale. Avant de retrouver les mobilités, poussez les talons vers le terre, amenez la poitrine vers les cuisses. Bien, et on va marcher les pieds vers l'avant du tapis pour venir au uttanasana. Pliez vos genoux, déposez le bas devant sur le cuisse, relâchez la tête, laissez les bras trop lourds. et on va dérouler lentement pour 10, 9, 8, relâchez la tête, 7, 6, relâchez les épaules, 5, 4, 3, 2, 1, ouvrez les pentes de mantalasana, dégagez les épaules, les pieds sont enracinés, le sommet de crâne se grandit vers le ciel, inspire, et expire. On va faire des verraissances de salutations sur les A, sur les NAMASKA. Entrelassez vos doigts derrière vous, inspire, tirez les mains vers la terre, soulevez la poitrine vers le ciel. Expire, penchez vos nevons uttanasana, déposez le bas devant sur le cuisse, pliez vos genoux beaucoup, laissez les bras trop lourds, restez pour l'inspire. Expire, tendez vos jambes un petit peu. Bien, repliez vos genoux, relâchez les mains, levez les bras vers le ciel, asseyez-vous, uttanasana, chaise. Pressez les talons dans le terre, engagez vos fesses, inspire, expire, penchez-vous en avant uttanasana. Inspire, dos plat, placez les mains sur le tibia, allongez la colonne. Expire, relâchez-vous, écartez vos pieds pour malasana, yogi squat, les pieds retournés vers l'extérieur. si vous voulez, placez une serviette enroulée sous vos talons, placez les paumes de main ensemble, pressez les coudes contre les cuisses, allongez le colonne. Si vous avez l'envie de bouger ici, vous pouvez faire ça, c'est comme vous voulez. Dernier souffle. Décollez vos coudes des cuisses avec la force de vos jambes et inspire, soulevez les hanches, retournez vos pieds face à l'avant et expire, penchez-vous en avant uttanasana. Inspire, placez les pieds à l'air du tapis pour planche. Si vous voulez, placez les genoux seul, restez pour l'envie transpire. Expire, chatte à l'angle lente et contrôlez pour 3, 2, 1, relâchez les pieds, inspire, demi-couvre, montez la poitrine. Si vous voulez, décollez vos mains du sol, activez la force de votre bas de dos. Expire, relâchez-vous, fléchissez les chevilles, on se retrouve, chien, tête en bas. adho, adho, mukha, finasana. Une respiration ici. Inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Expire, faites des grands pas pour venir vers le vent du tapis, uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Expire, on se retrouve, cadastana, ouvrez les pommes de main. Une respiration, recentrez-vous. Et c'est parti, entrelacez vos doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers le tiers, soulevez la poitrine. Expire, penchez vos nevans, uttanasana, déposez bas de ventre sur le cuisse. Reste ici pour l'inspiration. Expire, tendez vos jambes. Inspire, repliez vos genoux, relâchez les mains. Levez les bras vers le ciel, asseyez-vous, uttanasana, la chaise. Inspire, expire, penchez-vous devant, uttanasana. Inspire, dos plat, si vous voulez, une âme sur le tapis cette fois. Expire, relâchez-vous, écartez vos pieds, malasana, yogi squat, asseyez-vous. Placez les mains ensemble, soit les couilles contre les cuisses, soit activement, ouvrez vos cuisses sur le côté. Dernier souffle. Pressez vos pieds dans la terre. Inspire, soulevez les hanches. Expire, penchez vos nuvins, uttanasana, les pieds face à devant du tapis. Inspire, venez en planche, soit les genoux seuls, soit les genoux soulevés. et restez ici pour l'inspiration. Expire, chataranga, pour trois, deux, un. Inspire, soit demi-compras, soit shiante tono, uttanasana, découlez vos genoux du sol, ouvrez les poitrines. Expire, shiante tono, uttanasana. uttanasana. Une respiration. Inspire, soulevez les talons, regardez entre les mains. Expire, venez vers le vent du tapis, uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous, pliez vos genoux beaucoup. Inspire, redressez-vous, levez les bras. Expire, tadasana. Une dernière fois. Encore plus fluide avec vos respirations. C'est parti, entrelacez vos doigts. Inspire pour ouvrir la poitrine. Expire, penchez vos doigts. Restez pour l'inspiration. Expire, tendez vos jambes. Les bras sont lourds. Inspire, repliez les genoux, relâchez les mains, uttanasana, de la chaise. Serrez vos cuisses et vos fesses. Inspire. Expire, penchez vos noms, uttanasana. Inspire, dos plat, adha uttanasana. Expire, votre malasana. Écartez vos pieds. Encore deux cycles de respiration. Rallongez le colonne un peu plus. Prochaine, inspire sous, lévez les hanches. Penchez vos noms, uttanasana. Expire. Inspire, planche. Très prévu pour votre vinyasa. Expire, chatalanga, trois. Deux. Un. Inspire. Peut-être que vous voulez poser vos jambes au sol pour cobra ou shiintetono udvamukha. Expire, adha uttanasana. Inspire, soulevez les talons, regardez entre les mains. Expire, venez vers le vent du tapis uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous. Et expire, tadasana. Fermez les yeux. Revenez à votre souffle. Essayez de respirer dans cet espace thoracique. Seine, bougez le ventre. Et on va commencer notre partie de mandala. Bien, prenez un grand inspire par le nez. Bouche ouverte. Ouvrez les yeux. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous devant uttanasana. respire. Inspire, dos plat. Expire, on plonge. Faites votre vinyasa, chataranga. Inspire pour s'ouvrir. Expire, chienne, tête en bas, adhanakasvanasana. Prochaine, inspire, levez les jambes droites, chienne à trois pattes. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine en planche, les épaules au-dessus des poignets. Restez ici. Inspire, le genou droit va toucher le sol. Tap. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine et rondissez le dos. Encore deux fois comme ça. Inspire, on tape le sol. Expire, pousse la terre loin de nous. Inspire et expire. Bien, placez votre pied entre vos mains, adhanakasana. Placez le genou gauche au sol. Si vous voulez, prenez vos briques et si c'est plus confortable, venez en lézard les mains à l'intérieur de votre pied droit. Inspire, regardez vers le vent. Expire, adhanakasana, tendez les jambes droites, fléchissez les chevilles. Inspire, repliez votre genou droit, Anjanakasana. Anjanakasana. On va faire ça encore deux fois. Encore si vous voulez, prenez vos briques ici. Expire, adhanakasana, étirez-vous. Les hanches bien carrées. Inspire. et expire. Et expire. Bien, inspire, Anjanakasana, repliez votre genou droit. On va venir dans une variation de Guerreux 2. Pivetez votre jambe gauche derrière vous, glissez votre pied droit vers le côté long du tapis et redressez-vous. Donc, votre pied droit, genou gauche soit aligné, placez les mains sur les hanches, engagez les fesses, pressez les hanches vers le côté long du tapis et on va basculer vers le vent et en arrière. On travaille la mobilité des hanches ici. C'est pas grave si le genou dépasse le chavis ici. Retenez en outre, tendez votre jambe droite, pivotez votre pied le bord extérieur du pied parallèle à l'avant du tapis. Placez les mains droites sur les jambes droites et inspirez le bras gauche vers le ciel et vers l'avant du tapis. Respirez dans le flanc gauche et plonge sur le côté. Placez les mains gauche à l'arrière du tapis. Vous pouvez ajuster votre genou gauche, le bras droit vers le ciel. Activez vos obliques, soit restez ici, soit venez dans une planche sur le côté, tendez votre jambe gauche derrière votre jambe droite. En tout cas, pensez à soulever les hanches. Microflex, le coude gauche. Bien, placez les mains droites au sol, on est face à l'air du tapis, les hanches perrées au sol, restez pour l'inspire. Expire, faites votre vinyasa, chataranga. Inspire, soit cobra, soit chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Une longue, inspire, bouche ouverte, expire. Inspire, levez les jambes droites, chien à trois pattes. Expire, ramenez les genoux vers le poitrine en planche, les épaules au-dessus des poignets, restez ici pour trois, deux, un. Placez votre pied entre vos mains, anjane asana avec le genou gauche soulevé cette fois. Inspire, regardez vers le vent. Expire, entrever et sur une pyramide. Tendez votre jambe droite, le mieux possible. Inspire, repliez votre genou, regardez vers le vent. Encore si vous voulez, venez en lézard. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Relâchez la tête. Inspire, repliez votre genou droit et on va venir guérir un, virabdrasna un, plantez pied gauche au sol, redressez-vous, levez les bras. Encore face à l'air du tapis. Dégagez les épaules et en même temps, créez cette longueur dans la colonne vétérale. Placez les palmes de main ensemble, penchez-vous en avant, regardez vers l'air de votre tapis, soulevez le talon gauche, soit restez ici, soit soulevez pliez votre jambe gauche, guérir et droit. Pliez votre genou droit beaucoup ici. Inspire. Expire, pliez votre genou gauche, ramenez-le vers le genou droit et en même temps, avec les mains, on va toucher le genou. Inspire, tendez les jambes et tendez vos bras. Encore deux fois, expire, on tape, inspire. Une dernière fois, expire, et inspire. Ouf! Ce n'est pas grave si on tombe, revenez là où vous êtes. Bien, pliez votre genou gauche, ramenez-le vers le centre, redressez-vous. Ouf! Entrelassez l'endroit sous le cuisse gauche, fléchissez les chevilles et tendez votre jambe. Groulez vos épaules en arrière. Soit restez ici, soit relâchez les mains. Ouh là là, la flèche se sert des hanches. Bien. On va envoyer les pieds gauches à l'avant du tapis, guerre et deux. Tendez vos bras. Donc maintenant, on commence à faire notre demi-cercle. Pliez votre genou droit un peu plus. Tournez les pommes face au ciel. Proche, inspire, levez les bras vers le ciel et tendez les jambes droites. Expire, poussez sur le souffle, retournez, guerre et deux. Encore deux fois. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Placez les palmes de main ensemble en prière. Tendez votre jambe droite, fléchissez les chevilles, pliez votre genou gauche, skandhasana. Pompiez votre jambe gauche pour six, cinq, quatre, trois, deux, un. Bien. Tendez vos jambes, placez plantes les pieds droit au sol, tranche de pied, et perdez l'air du tapis. Pivotez les pieds gauche face à l'avant du tapis. Tendez vos bras, inspire. Expire, envoyez le haut du corps vers l'avant, puis vers le tiers triangle. Tendez les bras droit vers le ciel. Placez les mains gauche sur votre jambe, au sol, ou même sur votre brique. proche, inspire, redressez-vous. Et pivotez vos manches face à l'avant du tapis, fente haute. Donc maintenant, c'est le genou gauche qui vers le vent est plié. Relâchez les épaules. Placez les mains devant le cœur, en prière. Et venez en Tadasana, une jambe. Donc glissez les orteils droits vers l'avant, ramez les genoux droits vers la poitrine. Je vais reculer un petit peu pour ne pas détruire ma plante. Bien, fléchissez les chevilles, entrelacez vos doigts sous votre cuisse droite. Tendez votre jambe. puis repliez votre genou, relâchez les mains, ouvrez les paumes de main et ouvrez votre genou sur le côté droit. Ouvrez les hanches. Revenez au centre et placez les pieds droits au sol. Bravo, votre premier mandala. On est vers le vent du tapis, on ouvre les paumes de main. Fermez les yeux, sentez les différences entre les jambes droites et les jambes gauches. Bravo. Maintenant, on va faire l'autre côté. Long inspire par le nez. Bouche ouverte. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez vos nouvants uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, en planche, faites votre vinyasa en serre-true, chienne tête en bas. expire. Prochaine inspiration, levez les jambes gauches et un à trois pattes. Expire, ramenez les genoux vers le poitrine en planche. Reste ici. Inspire, le genou gauche va toucher le sol. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Encore deux fois. Inspire. Expire. Lente et contrôlée. Inspire. Et expire. Expire. Placez les pieds entre vos mains. Amdhanasana. Placez les genoux droit au sol. Relâchez les chevilles. Prenez toutes les rayes que vous voulez avec les briques ou même venez en lézard. Regardez vers l'avant. Relâchez les hanches. Inspire. Expire. Ardhanasana. Ardhanasana. Tendez les jambes gauches. Fléchissez la cheville. Inspire. Repliez votre genou gauche. Ardhanasana. Encore deux fois comme ça. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Ardhanasana. Repliez votre genou gauche. On vient dans notre Vairus Nagari 2. Pivotez votre jambe droite derrière vous. Glissez votre pied gauche vers le droit du tapis, le côté long du tapis. Redressez-vous. Pied gauche, genou droit, soit aligné. Placez les mains sur les hanches et on va basculer vers l'avant et en arrière. Pressez vos hanches vers le côté long du tapis. Ouvrez les genoux gauche un peu plus. Et en retournant-nous très bien, tendez votre jambe gauche puis des tranches de pieds perds-les-avant du tapis. Placez les mains gauche sur les jambes gauches. Inspire. Levez les bras droits vers le ciel et vers le vent du tapis. Une respiration ici. Ouvrez la poitrine. Plonge sur le côté à l'air du tapis. Placez les mains droites à l'air du tapis. Ajustez votre genou droit si vous voulez. Tendez les bras gauches vers le ciel. Activez les obliques. Soit restez ici, soit tendez les jambes droites derrière votre jambe gauche. Pressez les bouts des doigts dans la terre. Bien. Placez les mains gauches au sol. Cadrez vos hanches. Planche. Inspire. Chattaranga. Expire. Inspire pour ouvrir la poitrine. Expire. Chienne. Tête en bas. Très bien. Prochaine inspiration. Levez jambe gauche. Chienne à trois pattes. Expire. Rame les genoux vers la poitrine en planche. Restez ici pour trois. Poussez la terre loin de vous. Deux. Et un. Placez votre pied entre vos mains. Vous êtes face à l'air du tapis. Anjanasana. Avec le genou droit soulevé. Prenez tout vers ce que vous voulez. Inspire. Expire. Vers une pyramide. Tendez votre jambe gauche. Relâchez la tête. Inspire. Repliez le genou gauche. Encore deux fois. Expire. Inspire. Et expire. Relâchez la tête. Inspire. Repliez le genou gauche. Anjanasana. Et préparez-vous pour guérir un. Vyadabhadrasana 1. Plante les pieds droits au sol. Redressez-vous. Toujours face à l'air du tapis. Créez de l'espace dans les épaules. Pliez le genou gauche un peu plus. Placez les paumes de main ensemble. Et penchez-vous vers l'avant. Soulevez le talon droit. Soit restez ici. Soit venez. Guerrez trois. Mais pliez votre genou gauche beaucoup ici. Inspire. Expire. Reprochez vos mains à votre genou droit. On va tapoter ici. Inspire. Tendez votre jambe et vos bras. Encore deux fois. Expire. Inspire. Expire. 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 Ramenez les genoux droits vers la poitrine. Redressez-vous. Entrevaissez vos doigts sous la cuisse droite. Fléchissez les chevilles. Tendez votre jambe. Grandessez-vous. Roulez vos omoplates en arrière. Microflexe le genou gauche. et si vous voulez relâchez vos mains. On va envoyer ses pieds vers le vent du tapis pour guérir deux. Donc, placez votre pied vers le vent du tapis. Tendez vos bras. genou gauche et plié. On regarde vers l'air du tapis. Tournez vos pommes face au ciel. Inspire. Levez les bras. Tendez les jambes gauches. Expire. Retournez. Guerre et deux. Encore deux fois. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Magnifique. Placez les paumes de main ensemble. Scandasme. Tendez les jambes gauches. Fléchissez les chevilles et pliez votre genou droit. Pompez votre jambe droite. Pour six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Tendez vos jambes. Plantez les pieds gauches au sol. Tranchez les pieds parallèles à l'air du tapis. Triangle. Pivotez votre pied droit face à l'avant du tapis. Tendez vos bras. Inspire. Envoyez le haut du corps vers l'avant. Expire pour votre triangle. Levez les bras gauches vers le ciel. Respirez bien dans vos côtes. Créez de spas ici. Prochaine inspiration. Redressez-vous. Et préparez-vous pour votre fente haute face à l'avant du tapis. Donc, pivotez-vous. Vous êtes sur le point des pieds gauches. Levez les bras. Le genou droit et pliez vers le vent du tapis. Bien. Et on va venir Tadasana sur une jambe. Donc, glissez les orteils gauches. Ramez les genoux gauches vers le vent, vers la poitrine. Bien. Et entrelacez vos doigts sous le cuisse gauche. Fléchissez les chevilles. Tendez votre jambe. Dégagez vos épaules. Bien. Repliez votre genou. Relâchez les mains. Ouvrez les pommes de main. Et ouvrez votre genou sur le côté gauche. Microflexe le genou droit. Révenez vers le centre. Et placez les pieds au sol. Bravo les yogis. Excellent. On va faire un dernier flow sur chaque côté. Un peu plus fluide avec les respirations et avec les variations plus différentes. Donc, ouvrez les pommes de main. Grande inspiration par le nez. Bouche ouverte. Inspire. Levez les bras vers le ciel. Expire. Penchez-vous en avant. Uttanasana. Inspire. Dos plat. Expire. Planche. Faites votre vinyasa. On se retrouve chien tête en bas. longue inspiration par le nez. Bouche ouverte. Inspire. Levez les jambes droites. Chien à trois pattes. Expire. Rame les genoux vers la poitrine en planche. Expire. Inspire. Le genou droit va toucher le sol. Expire. Rame les genoux vers la poitrine. Et encore deux fois. Inspire. Expire. 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 Placez les pieds entre vos mains. Anjanasana. Genou gauche au sol. Relâchez les chevilles. Cette fois, on fait ça une fois. Inspire. Regardez vers le vent. Expire. Tendez les jambes droites. Adhanamonasana. Inspire. Repliez votre genou droit. Anjanasana. Préparez-vous pour guérir deux. Pivotez votre jambe gauche derrière vous. Glissez votre pied vers le côté gauche du tapis. Redressez-vous. Placez les mains sur les hanches. Et on va plier les genoux. Basculez vers l'avant et en arrière. Pour quatre. Trois. Deux. Un. Tendez votre jambe droite. Pivotez votre pied. Tranche du pied parallèle le vent du tapis. Les mains droites sur la jambe droite. Expire. Le ventre gauche vers le ciel et vers le vent du tapis. Une respiration. Planche sur le côté à l'air du tapis. Maine gauche au sol vers l'air du tapis. Ajustez votre genou gauche pas très confortable. Tendez les bras droit vers le ciel. Soit restez ici. Soit planche sur le côté complète. Tendez votre jambe gauche. Et si vous cherchez d'ajouter un peu plus de feu, vous pouvez lever enlever votre jambe droite. Rentrez les nombres vers le colon de 20 bras de chaque expire. Excellent. Placez les mains droites au sol. Planche. Inspire. Expire. Chattaranga. Inspire. Cobra ou chienne tête en haut. Expire. Chienne tête en bas. Ouf. Long inspire par le nez. Bouche ouverte. Inspire. Levez jambe droite. Chienne à trois pattes. Expire. Rame les genoux vers la poitrine et reste ici pour trois. Deux. Un. Placez votre pied entre vos mains. Laissez les hanches. Regardez vers le vent. Inspire. Expire. Pyramide. Tendez votre jambe droite si vous voulez. Fléchissez les chevilles droites. Les orteilles pointées vers le ciel. Inspire. Repliez les genoux droits. Anjanasana. Et préparez-vous guérir un. Plantez pied gauche au sol. Redressez-vous. Pliez votre genoux droit. Laissez-vous vers l'avant. Pliez les palmes des mains ensemble. Penchez-vous vers l'avant. Soulevez les talons gauches soit restés ici. Soit guérir étroit. Levez les jambes gauches et pliez votre genou droit beaucoup. Inspire. Expire. Rame les genoux gauches et les mains vers le centre. Inspire. tendez-les. Encore deux fois à votre rythme. Si vous voulez, juste restez dans votre guérilla 3 ou même restez dans votre guérilla 1. bien, on va ramener les genoux gauches vers la poitrine. Redressez-vous. Entrelacez les mains sous la cuisse gauche. Flashissez les chevilles. C'est parti. Tendez votre jambe gauche. Dégagez les épaules si vous voulez. Relâchez les mains. Préparez-vous. Guerre et deux. Placez les plantes de pied gauche vers le vent du tapis. Tendez vos bras. Le genou droit est plié. Bien. Ouvrez les pommes vers le ciel. Inspire. Levez les bras. Tendez les jambes droites. Expire. Guerre et deux. Encore deux fois votre rythme. Essayez de faire en sorte où ce mouvement est comme un soulagement pour vous, pour votre corps. Surtout pour vos jambes. Bien. Placez les pommes de main ensemble devant le cœur. Skandhasana. Tendez les jambes droites. Fléchissez les chevilles. Cliquez votre genou gauche. Pompiez votre jambe. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Bien. Tendez vos jambes. Plantez les pieds droits au sol, parallèle à l'air du tapis. Triangle. Pied gauche. Pévetez vers le vent. Tendez vos bras. Inspire. Envoyez le haut de corps vers le vent. Expire. Triangle. Levez les bras droit vers le ciel. Deux cycles de respiration ici. Inspire. Redressez-vous. Préparez-vous. Fente haute face à le vent du tapis. Pévetez vos hanches. Le genou gauche est plié vers le vent du tapis. Placez les mains devant le cœur. Et on va venir Tadasana sur une jambe. Levez et ramenez votre genou droit vers la poitrine. Excellent. À ce moment, si vous voulez, vous pouvez prendre votre sangle. On va venir en Utita Hastapanagustasana. Alors, première option ici, entrelacez vos droits sous la cuisse et tendez votre jambe pour vraiment renforcer vos flèches sur les hanches. Ou si vous voulez, avec votre sangle autour de votre pied ou avec l'index et le majeur, attrapez votre grosse sortie et tendez votre jambe. Vous pouvez placer la main gauche sur l'ange gauche ou peut-être ouvrez votre bras gauche pour vous aider avec l'équilibre. Bien, essayez d'avoir les hanches un petit peu égales. Et vous pouvez ouvrir cette jambe droite sur le côté si vous voulez et explorer vos limites. Décurer votre force en arrière. Revenez vers le centre et relâchez vos orteils. Repliez vos genoux droit et placez les pieds au sol. Grûlez les chimis gauches. Excellent. OK. Dernière flot. Dernier mandala. Ouvrez les pentes de main. Grande inspiration. Bouche ouverte. Et confiance en vous. Inspire, lever les bras vers le ciel. Expire, penchez en avant uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, planche. Faites votre venyasa en serrat roussi en tête en bas. Inspire, bouche ouverte. Inspire, lever les jambes gauche, il y en a trois pattes. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, le genou va toucher le sol. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Encore deux fois. Encore plus lente. Bien, placez votre pied entre vos mains. Anjanasana, placez le genou droit au sol, relâchez les chevilles. Inspire, regardez vers le vent. Expire, adhanamonasana, tendez les jambes gauches. On ne va faire ça qu'une fois. Inspire, repliez votre genou gauche. Anjanasana, préparez-vous pour notre varice de guerre et deux. Pivotez les jambes droites derrière vous, glissez les pieds gauches vers le côté droit du tapis. Redressez-vous, placez les mains sur les hanches et basculez-vous vers le vent et en arrière. Quatre, trois, deux, un. Tendez les jambes gauches, pivotez votre pied, placez les mains gauches sur les jambes gauches, inspire, levez les bras droits vers le ciel et vers le vent du tapis. Une respiration. attirez-vous. Bien, placez les mains droites vers les arrêts du tapis, planche sur le côté, ajustez votre jambes droit, tendez les bras gauches vers le ciel. Première option, restez ici. Deuxième option, tendez les jambes droites derrière votre jambe gauche et si vous voulez lever votre jambe gauche. écoutez votre corps et ne pas votre ego. On est là, vous êtes en ce moment. Bien, placez les pieds gauches au sol, planche, placez les mains gauches au sol et en cadrez. Prochaine expiration, chataranga. Inspire pour sourire. Expire, chienne te tombe. Une respiration. Inspire, levez jambe gauche, chienne à trois pattes. Expire, ramenez genou vert, poitrine en planche. tenez ici pour trois, deux, un. Placez les pieds entre vos mains, enjanasana, face à l'air et du tapis. Regardez, vers le vent, inspire. Expire, pyramide, tendez les jambes gauches. Si vous voulez, fléchissez les chevilles. Inspire, repliez genou gauche. Reprez-vous, gerya un, virabdrasana un. Plantez les pieds droits au sol, redressez-vous. Dernier souffle. Placez les pompes de main ensemble, penchez-vous vers le vent, soulevez votre talon droit. Soit restez ici, soit levez jambes droites, guerre étroite. Priez votre genou gauche beaucoup. Inspire, expire, ramenez vos mains vers votre genou droit. Touche, tape, inspire, tendez-les. Encore deux cycles. Excellent. Ramenez les genoux droits vers la poitrine, redressez-vous. Oh là là! Entressez vos doigts sous la cuisse droite, fléchissez les chevilles et tendez votre jambe. Soit restez ici, soit ouvrez les pompes de main. Et guerre et deux, envoyez le plan de pied vers le vent du tapis. Ouvrez les bras, pliez le genou gauche. Ouvrez les pompes de main vers le ciel. Inspire, levez les bras, tendez les jambes gauches, ça doit faire bien là. Expire, guerre et deux. Encore deux cycles. Prenez votre temps ici. Bien, Skandhasana, placez les pompes de main ensemble, tendez les jambes gauche, flashissez les chevilles, pliez votre jambe droit. Pompez votre jambe. Quatre, trois, deux, un. Tendez vos jambes, plantez les pieds gauche au sol, perds les rues du tapis. Triangle, désortez droit, pointez vers le vent du tapis, tendez vos bras. Inspire, expire, levé bras gauche vers le ciel. Deux respirations. Inspire, redressez-vous, fente haute face à devant du tapis, cadrez vos hanches, puis venez-vous sur votre pied gauche, le jeu droit et pliez. Amenez vos mains devant votre cœur, tadasana sur une jambe, ramenez les genoux gauche vers la poitrine. Bien. Alors, si vous voulez, prenez votre sangle ou tita hasta padangush dasana. Première option, entrelacez les droits sous votre cuisse, tendez votre jambe. Deuxième option, prenez votre sangle autour de votre pied ou même avec l'index et les magures de votre main gauche, prenez votre grosse sortie, et tendez votre jambe. Bien. Microflex une jeune droite. Essayez de baisser les hanches gauches un peu plus. Bien. Soit restez ici, soit vous pouvez jouer dans cette posture, peut-être ouvrez les jambes gauches vers gauche. revenir au centre si ce n'est pas déjà le cas. Relâchez les mains, placez les pieds gauche au sol. Bravo! Ouvrez les pommes des mains, une grande inspiration par le nez. Bouche ouverte. Bien. Mais ce n'est pas encore fini. Non, on va aller un peu plus doucement cette fois. Inspire, levé, les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant. C'est notre dernier Vinyasa. Inspire, dos plat. Expire, planche. Faites votre dernier Vinyasa. Bien. Pédez vos pieds, roulez votre tête. Et placez vos genoux au sol et on se retrouve Blasana. Prenez toutes les variations que vous voulez. Vous pouvez écarter vos genoux à la large de votre tapis. Relâchez le front au sol. On va commencer de s'étirer en douceur. Relâchez la tension musculaire. Et d'abord, on commence avec la respiration. Essayez de ralentir vos souffles. Est-ce que vous pouvez inspirer et expirer pour le même compte ? si ça fait mal aux hanches d'être ici, vous pouvez toujours placer une surviette enroulée dans le creux de vos hanches. et marcher vos mains vers le côté droit du tapis. On attire le flanc gauche et marcher vos mains vers le côté gauche du tapis pour attirer le flanc droit. Une respiration. Réveillez au centre. Dernière respiration. Et redressez-vous. On se retrouve en quatre pattes. Placez votre pied, plantez pied droit à côté de votre main droite pour posture du lézard. Glissez votre genou gauche en arrière, relâchez les chevilles. Si vous voulez, prenez les briques ici. Parfois, ça fait bien de créer un peu plus d'auteur. Soit reste immobile, soit basculez vos hanches de droite à gauche. sur le fer bien ici, vos hanches gauches. Et on va attirer les croix de réceptes. Pliez votre genou gauche et tendez votre bras droit en arrière. Si vous voulez, placez une sangle autour de votre pied ou si c'est possible, que vous pouvez attraper votre pied. Laissez les hanches être lourdes. Doucement, relâchez votre pied. Placez les mains droites au sol. Mettez vos briques à côté. Tendez votre jambe droite, votre veraïs na'a, la han manasana. Et continuez d'envoyer vos hanches en arrière jusqu'à ce que vous pouvez ce soir sur votre pied gauche ou si c'est plus confortable, venez en janus yoshasana. Placez les plantes de pied gauche à l'en tirer votre cuisse droite, les hanches face à devant du tapis. Doucement, fléchissez le chine droite, inspire, expire, marchez vos mains vers avant avec un dos plat. Soit restez ici si ça le fait bien, soit relâchez vous complètement. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Desserrez votre mâchoire. Relaxez la gauche. Et doucement renracez-vous. Pliez votre genou droit, placez vos mains sur les cuisses et moi j'aime bien ramener mon pied gauche plus près de ma fesse droite, mais c'est comme vous voulez. Entracez les doigts sous la cuisse droite et tendez votre jambe. Soit restez ici, soit attrapez votre mollet, soit attrapez votre pied. Allongez le colon de bâtiment brâle, sentez cette ligne d'étirement à l'air et d'autres jambes. Et doucement relâchez votre jambe, croisez vos tibias, on se retrouve en quatre pattes. Et on va passer de l'autre côté. Lézard, placez votre pied gauche, l'extérieur d'autres mains gauche, glissez votre genou droit en arrière, prenez tous les exercices que vous voulez. Soit restez mobile, soit basse que les hanches. Les hanches sont lourdes. Laissez votre front. On va cibler les coins de réceptes, pliez votre genou droit et envoyez votre main gauche en arrière, soit restez ici, attrapez votre pied, soit prenez votre sangle. Décrispez votre mâchoire à chaque expiration. Détendez vos muscles progressivement. doucement relâchez votre pied, placez la main gauche au sol. ardha hanumanasana, expire, tendez votre jambe gauche et continue de envoyer vos hanches en arrière, assez-vous, soit restez ici, soit janus chasna, placez plein pieds droit à l'intérieur de votre cuisse gauche, placez les mains au sol, poitrine, hanches, perdez l'avant du tapis, fléchissez les chevilles gauches, inspire, expire, marchez vos mains vers le vent, dos plat, puis restez ici. Ou si vous voulez, relâchez vous complètement. vous pouvez toujours garder micro flex du genou gauche. Laissez les bras être lourds. Relâchez les épaules. doucement redressez-vous. Pliez votre genou gauche, glissez votre pied droit plus près de vos fesses. Entreversez vos doigts sous le cuisse gauche et tendez votre jambe. Soit restez ici, soit attrapez votre mollet, soit attrapez votre pied ou même votre grosse sortie. Allongez le colonne bâtébrale, pressez le sombre du crâne vers le ciel. Et doucement relâchez votre pied. Ouf, bien. Tendez vos jambes devant vous et peut-être évolez vos fesses pour être au milieu de votre tapis. C'est le moment préféré pour moi. Faites tapeter vos jambes, relâchez la tension ici. Roulez les chevilles. Et dans l'autre sens. Bien. Et on va pétrir les muscles en pleine main. Donc commencez avec les cuisses. Ça vous fait bien. Les fesses, les hanches un peu partout. Même les mollets. Les flèches sur les hanches. Bien. Puis faites des poings des mains et faites tapoter vos jambes, votre bas de dos, vos hanches partout. on relâche l'énergie stagnante, la tension qui se cache dans les muscles. C'est sympa. Bien. Alors allongez-vous sur le dos, ramenez vos genoux vers la poitrine. Soit restez mobile, soit basculez à droite à gauche. Excellent. Placez le plan de pied gauche au sol et tendez votre jambe droite sous le plan de gauche à gauche. Soit restez ici, soit créez un peu de mouvement. Vous pouvez rapprocher votre jambe quelques fois. Continuez de presser votre talon vers le ciel. Et revenir dans notre pigeon. Croisez votre cheville au-dessus de votre genou gauche. Soit restez soulevez les jambes gauches, entrelassez les doigts derrière votre cuisse et fléchissez les chevilles. Encore, soit restez immobiles, soit créez des mouvements. Excellent. on va revenir dans un twist. Allongez la jambe gauche au l'angle du tapis. Ramez les genoux droits vers la poitrine. Envoyez votre genou vers le gauche et ouvrez les bras de un cactus. Regardez vers le ciel ou vers la droite. Si c'est plus confortable, pliez les deux genoux en même temps. doucement retourner au centre. Et on va passer l'autre côté. Plantez pieds droit au sol, tendez votre jambe gauche vers le ciel, supple de pan gustasana, entrez vos doigts derrière votre cuisse, soit restez là, soit pompez votre jambe. Et on va venir dans notre pied jaune, croisez votre cheville au-dessus de votre genou droit, option de soulever le jambe droit et on trace les doigts derrière le cuisse. Relentissez vos souffles. Allongez votre jambe droite au long du tapis, ramenez les genoux gauche vers la poitrine, puis envoyez votre genou vers droite, regardez vers le ciel ou vers le gauche pour un twist. Option de plier vos deux genoux au même temps. et doucement vers tourner au centre. Faites toute posture, dernier mouvement que vous voulez avant de venir en chavasana. Avant de venir en chavasana, on va pratiquer un praniyama, une technique de respiration pour se recentrer et se relaxer. Donc, soyez confortables, peut-être couvrez-vous avec une couverture, roulez vos ombres plates en arrière, les paumes de main tournées vers le ciel, écartez vos jambes, écartez vos bras, prenez tout l'espace que vous voulez. Après vos derniers ajustements, retrouvez les mobilités. On va terminer notre séance avec Viloma Pranayama, la respiration du triangle. On va inspirer pour quatre, expirer pour quatre, puis retenir le souffle pour quatre. Après quelques cycles, vous pouvez ajuster ce compte, aller jusqu'à six ou même huit. D'abord, prenez une grande inspire par le nez. Bouche ouverte. Et tous par le nez. Inspire. Un, deux, trois, quatre. Expire. Quatre, trois, deux, un. Tenez. Un, deux, trois. Quatre, inspire. Un, deux, trois. Quatre, expire. Quatre, trois, deux. Un, tenez. Un, deux, trois. Quatre, inspire. Un, deux, trois. Quatre, expire. Quatre, trois, deux. Un, tenez. Un, deux, trois. Quatre, inspire. Inspire. Expire, tenez, et continuez ainsi, vous pouvez ajuster de compte si vous allez jusqu'à Sous-titres par Jérémy Diaz Encore deux cycles, respirez avec tout votre corps Sous-titres par Jérémy Diaz Lâchez l'autre compte, relaxez le ventre Relâchez le front, les sourcils, la mâchoire Laissez les bras s'enlever Laissez les jambes s'enlever Tout le corps est détendu Laissez votre corps et votre mental absorber le bienfait de notre pratique Abandonnez-vous Laissez les jambes s'enlever Laissez les jambes s'enlever Laissez les jambes s'enlever Laissez les jambes s'enlever Merci. 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 Prenez une longue inspiration, bouche ouverte, lâchez prise, bougez vos orteils, vos doigts, entrez vos doigts et attirez-vous, et pliez vos genoux, laissez vos jambes tomber sur un côté pour surfitale, doucement redressez-vous. Trouvez une position assise confortable, les yeux sont fermés, prenez une grande inspiration, grandissez-vous, faites une grande expiration, dégagez vos épaules, relâchez les traits des visages. Observez comment vous vous sentez ici maintenant, au rapport au début de notre pratique. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace, d'ouverture ou de relâchement? Et revenez à votre intention, la raison d'être sur le tapis pour cultiver un esprit ouvert. Soyez reconnaissante que vous avez monté sur votre tapis et restez jusqu'à la fin. Placer les pommes de main ensemble, on va terminer notre séance avec le son de OM sur l'expiration. Tous ensemble, prenez une grande inspiration. OM Et on va incliner la tête pour son oreille et on arrête sa pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. On se voit dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !